Bonsoir et bienvenue sur Histoire Epicurienne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une anecdote. Et oui, ça fait presque un an et demi que je n'ai pas touché une cigarette. Comment ? Alors, je n'ai pas arrêté sans rien, bien sûr. Pas avec des patchs, pas avec de l'hypnose, pas avec quoi que ce soit. Non, je n'avais pas le temps pour ces conneries. Donc, j'ai choisi de passer à un autre système de cigarette. Cette petite chose m'a permis du jour au lendemain de ne plus toucher une seule cigarette de ma vie. Et oui. Alors, tout commença quand j'avais 15 ans. J'étais au bord du collège, après la pause. Je voyais mes potes en train de fumer une cigarette. Je ne comprenais pas le délire. Ma mère fumait. Mon père fumait. Beaucoup de membres de ma famille fumaient. Et moi, j'avais une haine de la cigarette. Vraiment, vraiment. Mais un beau jour, je ne sais pas pourquoi. J'avais 3 euros en poche. 3 euros, pour vous dire que ça date. Une envie folle me prie d'aller au tabac, de m'acheter un paquet de 10 de camel et un briquet. Je n'en sais rien pourquoi, mais je l'ai fait. J'achetais mon paquet. Je l'ouvris. Découvris 10 cigarettes à l'intérieur. Une odeur pas très agréable. Mais bon, je me dis, si tout le monde fume, c'est que ça doit être cool. Je me suis caché. Mais réellement caché. Je me cachais de tout le monde pour fumer la cigarette. Bon, bien sûr, la première, j'ai failli mourir. J'en fumais une ou deux par jour. Et je cachais mes paquets. Ça a duré comme ça jusqu'à l'âge de 18 ans. À trouver des solutions. Pour pas que mes parents me grillent. Enfin, surtout ma mère. De fil en aiguille, j'ai commencé à travailler. À 16 ans, CFA. Les potes fument dans la cour. Je gagnais un peu d'argent. Je dépensais tout dans les clopes. Et dans d'autres trucs moins légaux aussi. J'ai découvert ce monde-là. Et plongea tête baissée dans la cigarette jusqu'à l'âge de 34 ans. À fumer dernièrement plus d'un paquet par jour. Du coup, j'ai découvert ce petit truc-là. Après avoir regardé plusieurs vidéos, bien sûr. On va dire que je n'ai pas acheté ça du jour au lendemain. Je me suis renseigné. Enfin, si. La veille, je m'étais renseigné. J'ai regardé une cinquantaine de tutos. De comment ça fonctionne. Les produits. Les machines. Parce que moi, j'étais resté encore sur ce stylo de merde qui fuyait. Et qui était... C'était pas ouf. Mais j'ai vu l'évolution. Je me suis dit, tiens, quand même. Ça serait pas mal de s'intéresser à ça. Du coup, j'ai regardé plusieurs vidéos. J'ai découvert la chaîne E-Fumeur. Une très bonne chaîne pour apprendre à ce que c'est que la cigarette électronique. Pour tous les débutants. Donc, j'ai acheté cette petite Vaporesso GTX 40. C'est un pod. On appelle ça un pod parce que c'est des cartouches. On vient remplir dans le petit trou là, blanc. A peu près 2 ou 3 millilitres. On referme. On appuie, on vape. C'est un tirage relativement serré. Enfin, quand on débute, t'as l'impression que t'en prends plein la gueule. Et voilà, j'ai tenu 3 mois avec ce petite chose là. Et c'était l'objectif. Si j'arrivais à passer plusieurs mois avec ça, je me ferais plaisir sur des machines plus grosses. Parce que oui, quand on commence à mettre le nez dedans et qu'on découvre tout le monde. Entre les clearos, les atos, les drippers, les box mecha, les... Je connais pas tous les termes parce que j'ai pas le temps de les apprendre et ça m'intéresse pas. Donc après, cette petite machine là, voilà, ma petite GTX 40 qui m'a survie quelques mois. Je suis passé à ce petit kit là. Voilà, GeekVap L200, si je dis pas, si je dis pas de conneries. Avec un clearomiseur Zeus 2021. Vous avez deux petits haricots pour y mettre votre liquide. Un peu plus de contenance. Voilà, et là, ça s'envoyait déjà un peu plus de fumée. La machine est littéralement incassable. Ah, c'est ma machine de chantier. On va pas se mentir, elle a vécu. Mais ce petit truc est incassable. Bon, je l'ai repeint parce que le verre LVP, voilà, c'est l'édition, le petit vapoteur. Ça, c'était moins cher, c'était vendu avec des batteries et tout. Donc je l'ai pris. Donc là, vous êtes sur des batteries... Enfin, vous êtes sur des batteries 18650. J'appelle ça des batteries 186. Peut-être pour la fin. Donc, deux batteries. Voilà, donc c'est pas compliqué. On allume, ça marche. On appuie, on choisit son réglage. Voilà, c'est pas compliqué. Vous avez l'écran, là. Je va pas 100 watts. Pas avec celui-là. Pas avec celui-là. Donc ça, c'était mon premier achat qui m'a tenu beaucoup, beaucoup de moins. Franchement, presque un an. J'ai tenu... Je vape encore tous les jours avec celui-là au travail. C'est mon daily, comme on dit. Après, je suis passé à des trucs un peu plus, comment dire, exotiques. Des drippers. Voilà, un petit dripper. Je suis passé sur un petit D-Drabit. Comment dire ? Un petit dripper simple. Donc, un dripper, c'est comme à l'intérieur. Alors, ce que je vous ai montré avant est composé de résistances interchangeables. Dès qu'elle est morte, qu'elle est grillée, on la change, point barre. Le dripper, c'est autre chose. Le dripper, voilà. Vous faites vos cotonnages et vos résistances vous-même, selon ce que vous avez envie. Et ça fait le travail. Et ça existe comme ça, ou comme ça, avec un réservoir qui est exactement la même chose. Donc, tout ça... Pour passer ensuite à un modèle un peu plus conséquent. J'étais en manque d'autonomie. Voilà, j'aime la batterie. J'aime les grosses fumées. Et j'ai pas fini. Ceci est ma dernière box actuelle. Donc, qui est... Une Titan. De chez Steam Crave. 4 AQ. On va vous faire voir. 4 AQ au cul. De 18. 18.6, là. Et qui envoie la purée jusqu'à 300 watts. Qui est une box relativement simple. Bon, elle est accompagnée d'un TF... Un TF V18. De chez Smoke. Un Clearow qui... Je sais pas si vous allez voir la taille de résistance. La résistance fait 4 fois... La taille de celui-là. Voilà. Qui était déjà bien conséquent. Celui-là, je vais pas 100 watts jusqu'à 140 à l'aise. Ça fait des beaux petits nuages. On a de quoi s'amuser. Alors, je déconseille en bagnole. Oui, j'ai fait l'erreur. En bagnole, on voit plus rien. Donc, je vais pas avec des trucs comme ça en bagnole. Donc, je pense avoir trouvé ma dernière box. Ma box de bureau. Mais le Clearow est encore trop petit. J'aimerais pas... Vous voyez ? Le pas de vis autour est encore assez gris. Donc, c'est-à-dire que je peux aller plus loin. J'aimerais passer sur un Ragnar qui est, comment dire... Je pense, le plus gros... Atomizer ? Atomizer ? Non. Le plus gros aromizer ou atomizer. 25 000 litres de contenance. T'envoie la purée. T'envoie littéralement la purée. Voilà. Et ça sera mon pas cultier. J'irai pas besoin d'aller plus loin. J'ai les machines qu'il faut. Le jour où j'en ai une qui crame, j'ai juste à la changer. Point barre. J'ai pas besoin d'avoir une collection de 50 machines. Parce que c'est ça aussi le problème. Il ne faut pas tomber dans la collectionnite. Le but de la cigarette électronique est de vous faire arrêter le tabac. La nicotine par la suite. Mais déjà, de vous faire arrêter la clope. De vous faire économiser beaucoup. Parce que oui, il faut savoir que, certes... Ces petites machines valent un petit peu cher. Mais vous ne les achetez qu'une fois. Bon. Moi, j'en ai acheté trois. La première m'a coûté 15 balles. Le kit là, GeekVap avec le cliron, m'a coûté 50 balles. Et là, j'en ai tout compris. Peut-être pour 80 euros, 90 euros. Mais ces machines, si vous en prenez soin, ne bougent pas. Il y a juste la résistance à changer pour certains. Et si vous faites vos cotons vous-même, c'est encore moins cher. Mais certains tombent dans la collectionnite et achètent des quantités astronomiques de machines. Pour tester, tester, pour avoir une collection de malades. Ne tombez pas là-dedans. Ça n'a aucun intérêt à part vous ruiner. Pareil, les liquides. Alors les liquides, vous avez plus ou moins le taux de nicotine élevé ou pas. Ça va 3, 6, 9, 12 mg nicotine. Pour commencer, si vous êtes un gros, gros fumeur, je vous conseille de passer sur du tirage serré. Des petites machines, un peu comme j'avais au début. Avec un taux fort de nicotine ou du sel de nicotine pour moins que ce soit agressif. Après, moi, je suis passé directement à 3. Parce que le 6 me brûlait la gorge. Donc, je suis passé à 3, au minimum. Et j'ai acheté une petite bouteille comme ça. Et au fur et à mesure, la petite bouteille ne s'est pas donnée. La 10 ml, on va dire que moi, c'est ce que je consomme par jour. Me coûterait 5 euros aujourd'hui. Mais moi, à la base, j'étais là pour réduire ma consommation. Et en même temps, gagner de l'argent. Enfin, réduire de l'argent. Si je me retrouve à dépenser la même chose en liquide qu'en tabac, ça ne m'intéresse pas. Du coup, je suis passé au DIY. Et ça, c'est magique. Le DIY, comment vous dire que vous retrouvez pouvoir vaper pour moins d'un euro par jour. Avec des quantités de goût hallucinants. Des stocks qu'on peut se faire hallucinants. Donc, un matin, je peux fumer du vodka à citron. Là, aujourd'hui, je fume du Mr Freeze au citron. D'autres, ça va être fruits rouges. J'ai de la framboise. J'ai des goûts. J'ai un Diabolo grenadine. J'ai du chocolat. De tout, de tout. On peut tout goûter. Il existe des centaines et des centaines de goûts. Et vous trouverez forcément ceux qui vous plaît. Et je ne vous cache pas que depuis que j'ai ça, que je fais mes trucs, que j'en ai pris pour un jeu. La cigarette ne m'a jamais manqué. Jamais. Ne soyez pas frustré au prix de la machine. Si vous fumez un paquet par jour, je peux vous promettre que votre machine est amortie au bout d'un mois. Il faut le savoir voir. Et ça, vous la gardez pendant des années, si vous y faites attention. Moi, cette-là, avant de la casser, c'est de l'affaire incomplète. Je veux dire qu'elle va durer longtemps. Si vous essayez d'arrêter de fumer, moi, je vous conseillerais la vape. Parce que déjà, c'est marrant. De deux, quand tu fumes, tu ne fais chez personne parce que ça ne pue pas. Si tu ne fumes pas goût tabac, bien sûr. Pareil, les goûts tabac. Si tu essaies d'arrêter de fumer, ne fume pas goût tabac. Voilà. Parce que déjà, ce n'est pas bon. C'est dégueu. Et même goût cigare. Oui, j'ai oublié. Et même des goûts cigare. Ce n'est pas bon. J'ai essayé, ce n'est pas bon. Va vers d'autres goûts pour essayer de faire oublier à ton cerveau la cigarette. Mais ne te focalise pas sur les goûts tabac. Tu vas être très déçu. Parce qu'on ne peut pas retransmettre le goût du goudron. Voilà, si vous voulez en apprendre plus. Alors déjà, je n'ai pas les connaissances. Je vous explique juste que j'ai arrêté de fumer grâce à ça. Si je pourrais, du coup, vous aiguiller vers d'autres vidéos. E-Fumeur. E-Fumeur qui est pour moi la chaîne 1 tuto. Voilà. Avec une boutique en ligne. Pareil, une autre chaîne vape que j'aime bien. Qui présente des produits et tout ça. FD Vap. FD Vap, pourquoi ? Ce n'est pas la meilleure chaîne de vape. Vap, c'est LA chaîne de vape des droits d'art. Comment vous dire ? Que ce gars-là, des fois, j'ai l'impression de me voir. Faire des vidéos de cigars avec la même intonation. Alors que lui, il parle de vape. J'adore son contenu. C'est le seul qui me fait rire quand il parle de vape. Oui, parce que les autres, ce n'est pas drôle. Alors que lui, il a été introduit par le progrès. Il a laissé le progrès rentrer en lui. Il a un petit crush pour Marlene Schiappa, même s'il ne l'assume pas, j'en suis sûr. Il y a un petit truc entre deux. Sinon, Tango. Pour ceux qui connaissent, vous savez, le mec, à côté de lui, je parais pour un enfant. Il a fait deux vidéos sur la vape, qui expliquent très bien. C'est l'un aussi qui m'a motivé à me mettre à la vape. Allez voir, lui, il va vous expliquer plus profondément que moi. Il a plus de machines, plus d'explications à donner. C'est une bonne vidéo. Je vous invite à aller voir Tango, qui est une chaîne de strongman et qui est en même temps de vape. Bon, sur ce, je ne sais pas quoi dire de plus. Arrêtez la clope, c'est de la merde. Arrêtez la beuh aussi, pour ceux qui fument de la beuh. Ça vous détruit le cerveau, j'en suis la preuve. Il m'a fallu très longtemps pour retrouver mes capacités de redormir correctement, tout ça. Mais si vous voulez, on pourra parler, on pourra faire une vidéo beuh un de ces jours qui sera démonétisée forcément. Arrêtez tout. Mettez-vous la vape si vous voulez. Sinon, si vous êtes couillus, arrêtez tout complètement. Mais ce petit truc est une bonne alternative pour pas trop cher. A la fin, pour vous dire le calcul, j'ai dépensé 700 euros à 2 en un an et demi depuis février 2022. Ouais, c'est ça, parce qu'en un an et demi, à 2. Machine, liquide, résistance compris. Je suis à 700 euros de dépense. J'aurais été en tabac. J'étais à peu près à 100 euros par mois. Je vous laisse calculer. Et je suis aujourd'hui autonome pour 6 mois en liquide minimum. Allez, je vous fais pas chier plus longtemps. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Histoire Epicurienne. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Vous connaissez la chanson. Tous les liens seront dans la description. Vous cliquez, vous allez voir les vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 15 jours ou à dans 3 semaines. J'en sais rien. Passez une bonne journée et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada